Ce petit rossignol vient de se faire prendre dans l'émail du filet. Dans cet îlot de verdure, au milieu du vignoble charentais, de nombreuses espèces d'oiseaux sont présentes. On a capturé à peu près une quinzaine d'espèces, donc des petits passereaux, notamment également des mésanges. Ce qui nous intéresse particulièrement parce que comme je vous l'ai dit, c'est une espèce très généraliste et on s'intéresse également beaucoup aux mères et aux noirs. Pesticides, fongicides, métaux lourds, cuivres, ces substances utilisées par la viticulture se retrouvent-elles dans l'organisme des oiseaux ? Et de quelle manière les affectent-elles ? C'est tout l'enjeu de cette étude. On sait qu'on a pas mal d'espèces qui diminuent dans les zones agricoles et dans les zones viticoles. Mais l'idée, c'est plus qu'on pourrait perturber leur fonctionnement et donc affecter un peu leur capacité de survivre et de se reproduire. Cette mésange charbonnière sera mesurée, baguée, des prélèvements de sang et de plumes seront également effectués. Là, on travaille principalement sur le mer le noir et les mésanges charbonnières qui sont des espèces qu'on retrouve dans tous ces habitats. Donc on peut penser que si on les retrouve, c'est qu'elles s'y portent bien. Et donc du coup, c'est important de voir si c'est le cas ou pas. Le tout en comparant ces analyses à d'autres prélèvements effectués dans un milieu différent. Autre milieu, autres espèces, la forêt de Chizé est classée en réserve biologique intégrale. Ici, l'homme n'intervient pas. 800 plaques de ce type ont été dispersées sur les 2600 hectares préservés. Ces étudiants cherchent des serpents, mais on ne gagne pas à tous les coups. Pourtant, la persévérance finit toujours par payer. Donc là, vous avez une couleur des sculapes. Bon, ça, ça doit être une juvénile, vu la taille. Et là, vous avez une couleur verte et jaune. Bon, ça, je pense que c'est une adulte pour le coup. Direction le labo. Depuis 25 ans, des milliers de serpents ont fait l'objet d'un suivi par le centre d'études biologiques de Chizé, avec à la clé un constat assez alarmant. Globalement, à peu près partout, l'agriculture intensive, le remembrement excessif, l'utilisation des pesticides excessifs ont conduit à un désastre. On a perdu à peu près 90% des populations de serpents dans le sud du département. Et cette réalité peut être étendue à l'ensemble de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada